Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. En plan de prévention contre les dangers du monoxyde de carbone, les agents de la Sonelle Gaz font du porte-à-porte pour sensibiliser, notamment au sujet de l'entretien des équipements. Et en sport rédiminatoire du mondial de football, l'équipe nationale affronte le Mozambique à Maputo pour le compte de la deuxième journée. Madame, Monsieur, bonjour. Bombardement intensif dans la bande de Razzao. Aucune région n'est épargnée, y compris le sud. Plus de plusieurs dizaines de martyrs ont été recensés ce matin, notamment dans des raids des aveugles qui ont ciblé le camp de Chate. Avec tous ces massacres, l'armée d'occupation évoque l'élargissement de ces opérations. Pour quel objectif ? Éliminer les civils palestiniens, semble-t-il. Décryptage avec l'analyste politique Kamal Ben-Younis, contacté par l'Iesterini. Il ne s'agit pas d'opérations lévitées. Il y a un processus pour essayer de pousser des millions de Palestiniens à quitter leur pays. Ce qui se passe n'est pas contre Gaza, c'est contre toute la Palestine. Malheureusement, il n'y a pas de frein, puisqu'il y a un feu vert américain. On parle même d'une application directe de force américaine. Il y a des porte-avions américains et européens juste à côté de la Palestine occupée. Il y a une couverture néocoloniale. Mais quand vous tuez un palestinien, il y aura au moins 10 nouveaux combattants qui vont naître. Ce qui s'est passé auparavant en Irak, en Afghanistan, en Vietnam. On confirme déjà du côté israélien qu'il y avait des centaines d'israéliens qui étaient tuyés le 7 octobre par les Apaches et par les hélicoptères israéliens. Donc il y aura encore une autre nouvelle crise à Tel Aviv occupée et la situation risque d'exploser. La situation humanitaire et sanitaire dans la bande de raza est catastrophique. L'OMS tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. L'hôpital d'Eschifa, le plus grand de l'enclave, est devenu une zone de mort, dénonce l'organisation. Le point avec Donatella Rovera, chercheure et conseillère à Amnesty International. Elle est contactée par Nabila Houssin. Hier, une mission conjointe de six agents sonnusiennes sous la leadership de l'OMS ont pu se rendre brièvement à l'hôpital Shifa, l'hôpital le plus grand à Gaza City, qui a été attaqué à maintes reprises par les forces israéliens. Ils ont trouvé 25 médecins et infirmiers, encore avec 291 patients, dans des conditions absolument catastrophiques, à cause du manque d'électricité, de combustible, d'eau, de nourriture et de médicaments. Cela parce que l'armée israélienne ne permet rien, ni aide humanitaire, ni rien d'autre. Et puis, on vient d'apprendre que 31 bébés prémarturés à l'hôpital Shifa auraient été évacués par des équipes de l'OMS. Une information qui est relayée par quelques médias étrangers. Nous aurons donc à y revenir. En attendant, la résistance poursuit ses actions sur plusieurs axes. Des affrontements sont en cours. La brigade Asaray al-Quds a annoncé ce matin la destruction d'un char de l'occupation par une roquette RPG. Un autre temps qui a été visé par des roquettes tandem dans la zone Nassaf-Tawi. La brigade Al-Qassam, elle, fait part de l'élimination de six soldats israéliens dans la région de Hajar al-Dik, au sud de l'enclave, alors que le Hezbollah libanais dit avoir infligé des pertes après avoir ciblé de façon directe des sites militaires israéliens à Al-Merj et à Zahira, notamment. Retour à l'actualité dans les territoires palestiniens et cette fois-ci précisément en Cisjordanie occupée, où les incursions des forces sionistes se poursuivent. Des bombardements également contre les camps de Djenni Nebalata. Il y a eu ce matin au moins deux martyrs. La situation est explosive. De nombreuses habitations palestiniennes ont été démolies. Le point avec l'analyste Anwar Abouaïch, contacté par Rabbi Aslimani. Au Cisjordanie, il y a des morts tous les jours, des blessés aussi. Toutes les villes, tous les villages sont fermés. Se déplacer entre les villes et les villages palestiniens, c'est une tâche très difficile. L'armée, l'occupation militaire ou coloniale fait tout pour rendre la vie impossible aux palestiniens dans les territoires occupés, pour les pousser à partir. Mais la résilience des peuples palestiniens est là. Les palestiniens refusent de quitter leur terre. Tous les palestiniens maintenant préfèrent mourir dans leur terre. On a des palestiniens qui sont à leur troisième Nakba, surtout à Gaza, à voir quatrième Nakba aussi. Ce qui est nouveau, c'est que l'agressivité de soldats de l'occupation est montée en flèche. Les colons et les soldats sont ensemble pour tuer des palestiniens et pour les agresser et pour les empêcher de se déplacer. Il faut savoir que ces dernières semaines, près de 200 palestiniens sont tombés en martyrs, victimes des balles assassines de l'occupation. Le cercle du prisonnier palestinien a également annoncé ce matin l'assassinat d'un sixième détenu palestinien dans la prison d'Annaqba. Il s'agit d'Eter Abu Asb. Depuis le 7 octobre, le ministre de la Sécurité intérieure, Moshe Vengvir, qui est lui-même colom, a ordonné Gellier de rendre la vie impossible aux prisonniers. Et donc, ils leur ont retiré les matelas, les coussins, et ils leur donnent un repas, moins de soin, même peut-être pas de tout. Surtout les prisonniers politiques qui sont dans les prisons israéliennes et qui sont malades sont privés de beaucoup de soins actuellement. Ils sont très souvent agressés, frappés par des Gelliers. Nous avons actuellement beaucoup plus que 7000 prisonniers, dont 2500 qui ont des tensions administratives. L'armée de l'occupation arrête tous les jours, surtout depuis 7 octobre, une cinquantaine de Palestiniens par jour. Et la situation des rescapés palestiniens à Gaza notamment se complique avec l'arrivée des pluies en tentes d'y faire face tant bien que mal avec les moyens du bord. Dans les camps de réfugiés, les premières pluies tombées sur Gaza ont endommagé les tentes. Leurs propriétaires les ont installées avec les moyens de bord et ils se sont retrouvés sans refuge. Ils attendent l'aide de Dieu. Ils fuient les conditions rudes de la guerre pour affronter celles du froid en l'absence de l'intervention des organisations internationales. Le Norwa déclare qu'il y a un million et demi de déplacés qui dorment dans les tentes, 7800 vivent dans les écoles et le reste chez leurs proches ou dans la rue entre les bâtiments démolis. Les conditions météo réduisent les chances de trouver un endroit sûr ou qui réchauffe les réfugiés avec le manque aussi de couverture pour survivre. Et dans les quatre coins du monde, des voix s'élèvent pour apporter un soutien à la cause palestinienne, un soutien populaire et diplomatique. Israël est de plus en plus isolé selon l'analyste Kamal Ben-Younis. L'aspect positif malheureusement de ce scandale, de ce génocide, c'est qu'il y a eu les nouvelles générations qui avaient découvert le drame palestinien, la cause palestinienne, le droit du peuple palestinien. Et on voit des millions de l'Indoésie jusqu'à l'Amérique latine, de l'Afrique du Sud jusqu'en Europe, y compris dans des pays où les politiques n'étaient pas neutres. Malgré ça, ils avaient interdit au début les manifestations. On voit des millions dans toutes les villes américaines, européennes, françaises qui disent « Free Palestine ». Ça, c'est un nouveau mouvement. Il faut l'exploiter politiquement et dans les négociations politiques après pour mettre fin au malentendu historique qui a une dimension culturelle et civilisationnelle. non seulement politique et territoriale. Des propos recueillis par Liesterini. Séance plénière ce dimanche à l'Assemblée populaire nationale. Elle est consacrée au vote de trois textes de loi, notamment le projet de loi relatif à la presse écrite et la presse électronique, ainsi que le projet relatif à l'activité audiovisuelle. Le ministre de l'Habitat a fait état devant la commission spécialisée de l'APN de 460 000 unités, toutes formules confondues, inscrites dans le cadre du projet de loi de finances 2024. La réalisation de ces projets permettra de réduire le taux d'occupation par logement à 4,18 fin 2024 contre 4,25 actuellement. La loi relative aux fonciers économiques publiée au journal officiel, selon le texte, l'agence algérienne de promotion de l'investissement est chargée, via son guichet unique, de statuer sur notamment l'orientation des disponibilités foncières. D'autres dispositions également, bien accueillies par le Conseil du renouveau économique, qui salue la démarche en attendant les textes d'application attendus dans les prochains jours. Son vice-président, Abdel Wahab Karar, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhidal Hashmi. C'est une des choses qu'a abordé le président de la République, par rapport, par exemple, il a donné l'exemple du foncier. C'est des textes qui ont récemment été approuvés par les deux chambres et il a donné un délai d'un mois. Et d'ailleurs, il a dit que tous les textes dorénavant, il y aura un mois pour que les décrets d'application paraissent et soient mis en œuvre. Et effectivement, c'est une des faiblesses qui ont marqué le passé et que les réformes, en fait, même si l'essence de la réforme est là, la volonté est là, mais sur le terrain, la réforme n'est pas engagée. Ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que le citoyen et l'entreprise attendent des réformes sur le terrain et que ces textes-là changent la donne sur le terrain. L'Algérie s'apprête à accueillir le septième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Ce sera au cours du premier trimestre 2024. Le gaz demeure un enjeu mondial, incontournable dans le processus de transition énergétique, d'où l'impératif de maintenir les investissements dans le domaine Rimbokadoum. Une ressource énergétique qui fait part de beaucoup d'enjeux géopolitiques, une arme à double tranchant entre instruments de pression et un moyen pour garantir la souveraineté énergétique, économique et politique des pays producteurs. Khaled Bourlifa, membre du bureau de l'Association de l'industrie du gaz. L'Union européenne et les pays de l'OCDE donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Les pays gaziers sont en train de leur dire attention, le gaz a un grand avenir et sans le gaz, il n'y aura pas de transition énergétique et qu'il faut des investissements. Et si vous continuez à vous amuser à ce jeu, il n'y aura pas d'investissement et le marché manquera d'énergie dans le futur. Les chefs d'État vont se réunir parce qu'il est important que les investissements continuent dans le gaz et qu'il y ait une coordination entre les pays. Les pays membres du GECF devraient se réunir en Algérie en 2024 pour discuter de l'avenir du marché gazier, élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier. Pour Ziyad Raouz, ingénieur irakien, cette rencontre est très importante pour ces pays. La guerre russo-ukrainienne et le génocide contre les Palestiniens ont impacté les prix du gaz. Le sommet international du gaz qui va se dérouler en Algérie est très important pour les pays gaziers. La Russie, l'Iran, le Qatar, le Venezuela et l'Algérie, ces cinq pays membres de cette organisation internationale, contrôlent 73% des réserves mondiales en gaz naturel et 42% de la production. La part de l'Algérie représente 5% du marché mondial. La consommation de gaz augmente à l'approche de l'hiver, notamment en raison de la baisse des températures. Néanmoins, l'utilisation des appareils de chauffage doit obéir à des règles de prévention, d'où la campagne de sensibilisation menée actuellement. Le point à Sidi Blabas avec Inas Mohamed. Pour faire face au phénomène de l'intoxication monoxyde de carbone, la direction locale de distribution de l'électricité et de gaz de Sidi Blabas a déjà entamé sa campagne de sensibilisation, qui inclut les établissements scolaires, les mosquées et les quartiers, avec des opérations de porte-à-porte à travers des conseils et gestes simples, notamment la maintenance et le contrôle d'échauffage, nous diffusions à Sabonji la chargée de communication de la même direction. Notre direction de distribution de l'électricité et du gaz a tracé un programme de travail en collaboration avec le secteur de l'habitat OPGI, ADL et APC, afin de sensibiliser les abonnés pour entamer l'opération d'entretien et de ramonnage des cheminées. Cette opération, le porte-à-porte, a débuté le mois d'octobre et a touché plusieurs quartiers. Notre direction a introduit le thème de la campagne dans le discours de la prière du vendredi à travers toutes les mosquées. Les services de la protection civile soulignent que souvent, pendant leurs interventions, l'absence de tuyaux d'évacuation des gaz et le manque d'aération sont les causes principales du phénomène d'asphyxie. De Sidi Blabas, Inès Mohamed, pour Al-Jachin 3. Il y a noté que le ministère du Commerce a annoncé le retrait immédiat du marché national de deux marques, Maxwell et Ayman, de détecteurs de monoxyde de carbone, pour non-conformité aux standards de sécurité. La production de l'énergie solaire est appelée à augmenter. Des projets ont vu le jour et d'autres seront concrétisés à Ardaya. Mahfoud Karkar. Il existe des projets de production d'énergie solaire afin de concrétiser l'orientation vers les énergies nouvelles et renouvelables. Talb Boukhalfa, directeur des énergies et des mines. Nous avons eu un choix de terrain au niveau de la commune de El Grara pour la production de 100 mégawatts sur une superficie de 200 hectares. Son air gaz, énergie nouvelle, renouvelable. Qui a pris en charge ce dossier, c'est elle qui a fait l'appel pour ce premier site. Deuxième site au niveau de la commune de l'Atav, production de 100 mégawatts sur 200 hectares. Récemment, on a été sollicité pour trois projets qui ont été retenus. Un site au niveau de Berrien, production de 20 mégawatts sur une superficie de 40 hectares. Un autre terrain au niveau de Mettlili, 20 mégawatts sur 40 hectares. Et un mégaprojet au niveau de Numrette pour la production de 250 mégawatts pour une superficie de 500 hectares. Panneau photovoltaïque dans des écoles. Nous avons certaines initiatives, surtout des écoles qui sont éloignées. Certaines structures qu'on pouvait bien alimenter en photovoltaïque. À ce titre, nous avons 19 établissements au niveau de La Wulaya qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques pour des besoins de certification de ces structures. En plus, ces efforts ont rajouté celles déployées par les cadres de l'unité de recherche appliquée, dont les énergies renouvelables qui touchent le secteur agricole. Le salon international du textile a ouvert ce matin ses portes à Alger. Une manifestation qui constitue une occasion pour les opérateurs de prospecter les possibilités d'exportation. C'est le cas pour G-Tex. Wahib Atmen, président directeur général de l'entreprise textile d'hiver Algérie, filiale de G-Tex. Il est au micro de Mayalkins. Dans le cuir, nous avons deux entreprises. Une qui est spécialisée dans le traitement des peaux pour finaliser le cuir. Nous faisons tout type de cuir, bovin, auvin. Ce cuir, après son traitement, devient matière première pour une autre entreprise qui est spécialisée dans la confection, la mise en valeur des cuirs de l'entreprise Asset. Cette entreprise est spécialisée dans la chaussure, dans la marocainerie, les sacs, le vêtement en cuir, les vestes aussi. À titre de précision, le holding G-Tex travaille beaucoup pour les corps constitués. Nous travaillons pour un peu plus de 60% des besoins des corps militaires et paramilitaires, dans le vêtement et dans la couverture militaire aussi. Nous travaillons pour le marché local et, pourquoi pas, nous pénétrons au fur et à mesure le marché international, notamment les pays arabes et africains. Une page évocation il y a 69 ans, jour pour jour. Bédi Murtar tombait au champ d'honneur. Aujourd'hui, une localité porte son nom du côté de Soukharas, sur place Sadr Gborawi. Né le 17 avril 1919 à Annaba, Bédi Murtar a poursuivi ses études au collège de Soukharas après avoir décroché son certificat d'études en 1934. Bédi Murtar a vit une injustice et la haine, affichée par l'occupant colonial envers les indigènes. Conscient de cette indignation, ce grand homme s'est inscrit sur la liste des scouts musulmans algériens, puis a adhéré sur le Haut Parti Populaire Algérien PPA, ensuite au mouvement MTLD, dans un seul but, s'opposer aux forces coloniales et les combattre, adviendra qu'il pourra. En 1950, il fut arrêté, torturé et incarcéré pour une durée de trois années. Relâché, Bédi Murtar rejoint le maquis après avoir organisé plusieurs opérations contre l'armée coloniale. Bédi Murtar a tenté un jour une action de repli, malheureusement qui y soit devant une armada de forces aéroportées. Cet événement commémoratif, en hommage à ce glorieux chéide des premières heures, constitue une véritable halte historique visant ainsi à rallumer les durs sacrifices des martyrs pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Nous sommes à Rassat Kbouraoui pour Hichent Roi. Autre actualité à retenir aujourd'hui, ce match, les éliminatoires du Mondial avec l'Algérie qui joue dans une heure dix à peu près contre le Mozambique. Oui, ce sera à 14h. Les Verts à Maputo pour confirmer leur bonne entame de compagnes de qualification au Mondial de mini-26 en l'affrontant tout à l'heure le Mozambique pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sera un véritable test pour les coéquipiers d'Ademounes face au Mamba qui ont eux aussi remporté leur premier match des éliminatoires en déplacement face au Botswana. Trois buts à deux. La rencontre Mozambique-Algérie sera arbitrée par un quatuor rwandais dirigé par Samuel Ouikunda, assisté de Diodone Mutuyemana et Eric Mogado, alors que le quatrième arbitre sera Jean-Claude Ischmewe. Mozambique-Algérie, je le rappelle, c'est à 14h. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Il y aura également ce soir à 19h au stade du 5 juillet la fiche, la suite de cette sixième journée du championnat national de Ligue. Le Chaba Berdi de Boudouisdède, le champion d'Algérie en titre qui accueille la JS Kabylie. Et puis cette dernière info, Handball, championnat arabe féminine à Tunis. Le club féminin de Boumedes qui affronte en ce moment la formation d'El Ahli de Jeddah et à la deuxième mi-temps, on joue la cinquième minute de jeu 17 à 10 en faveur de l'Ahli de Jeddah contre le club féminin de Boumedes. Merci Rostom, merci Ardouane CSI qui était à la réalisation.